Salut à tous, comme chaque année, le gymnase Fleury s'est transformé en marché du film. 29e du nom à l'occasion de ce festival du court-métrage. Des centaines de personnes sont à l'intérieur, mais attention, il faut montrer patte blanche pour pénétrer dans cet espace. Vous ne pouvez le faire sans ce fameux badge. Venez, on va essayer. Bonjour. Bonjour, pour votre accréditation, s'il vous plaît. J'ai mon sac, déjà. Pour avoir accès au marché, il faut l'accréditation obligatoirement. Il n'y a que les pros qui rentrent là. Exactement. Allez-y, c'est bon, merci. Le marché du film, c'est plus de 1000 mètres carrés d'espace et plus de 300 exposants. Donc, évidemment, il y a du monde, beaucoup de monde. On rencontre des Japonais, des Coréens, des Australiens, mais pas que. Je suis Mariam Khadjvani, je viens de Géorgie. Mon film est en compétition internationale. Au festival, je rencontre ici des producteurs et des coproducteurs français. L'histoire est celle d'une petite fille qui a perdu ses parents. Et le film décrit les traditions de mon pays. Nous, on a été invitées dans le programme Québec en cours avec la SEDEC pour présenter notre film Chaloup. Donc, c'est sûr qu'on est au marché, donc on n'est pas en compétition. On veut vraiment présenter le film, rencontrer des gens, voir un peu ce qui se fait, les festivals, les productions. Moi, j'ai été invitée par ma productrice, qui est guadeloupéenne. Je suis martiniquaise, je vis à Barbad. Donc, c'est vraiment quelque chose d'international. Et donc, j'ai été invitée à participer ici pour trouver des diffuseurs. Et puis, écoutez, faire des rencontres, c'est certainement pour participer à des festivals. On a déjà participé à plein de festivals, mais l'idée, c'est de faire notre film voyagé un maximum. Il y a donc des gens qui viennent de très loin, d'Argentine notamment, d'autres qui viennent de beaucoup plus près, de Clermont-Ferrand, tout simplement. Ils font du cinéma, ils aiment le court-métrage et ils ont parfois de drôles d'accoutrements. Mon film, il s'appelle « Famille clown ». Il est donc au marché du film. Et c'est l'histoire d'une grand-mère qui fait croire à son petit-fils qu'elle se déguise en clown pour lui cacher sa maladie. Voilà, voilà ! Ah ! Ah, coucou, coucou, les enfants ! Coucou, mon Léo ! Oh, c'est pas bien ! Là, je vais faire le buzz, j'ai prévu des affiches, pas mal de choses. Et surtout, j'ai une partie de l'équipe qui arrive, dont la prod et une personne qui m'aide pour vendre le film. Au marché, on discute, on discute et on discute encore. L'objectif, c'est de rencontrer bien évidemment le plus de monde possible pour vendre son film à tout prix. Il se passe quoi ici ? On fait du business ? Oui, oui, il se passe plein de choses. Il y a surtout beaucoup de gens, beaucoup d'exposants, beaucoup de gens qui viennent sur les stands des exposants. On y fait effectivement du business. On y fait des rencontres aussi pour des projets de coproduction où, voilà, il y a aussi des représentants de festivals qui viennent et puis qui cherchent des films pour leur propre festival. Voilà, il y a plein de choses qui se passent sur ce marché. Figurez-vous qu'au court-métrage et au marché du film, on rencontre aussi du people. Vous allez voir. Non, non, j'ai dit du vrai people. Bon, vous, en tout cas, vous êtes un fidèle parmi les fidèles. Vous êtes dans quel état en arrivant encore à Clermont ? Moi, je vais vous dire une chose, j'ai toujours l'impression d'être dans le film un jour sans fin. C'est-à-dire que hop, je redémarre. Et ça refait la même scène qui se reproduit avec des petites différences, des petits écarts sur lesquels je peux plus ou moins jouer. On a l'impression de revivre un moment de sa vie d'une manière perpétuelle et qui est toujours changeant, ce qui est très agréable. Donc c'est vrai que c'est plutôt une cure de jouvence, je trouve, pour moi, le festival de Clermont. Parmi les nombreuses personnes qui sont au marché du film, il y a... Louis. Il y a également Alain. Et puis je vous laisse parce qu'on part au Chili. Merci.